Bonjour les amis, toutes les semaines passées nous avons retracé ensemble les grandes étapes de notre vie chrétienne à partir des sept sacrements. Alors aujourd'hui je ne voudrais pas vous présenter le huitième sacrement mais vous parler de la dernière étape de notre vie chrétienne de cette étape ultime qu'est la mort. La mort qui est accompagnée en particulier par une célébration qui n'est pas un sacrement qui est la célébration des funérailles. Alors ce moment de la mort il est vraiment important et l'église veut en prendre beaucoup de soin parce que c'est le moment de la Pâque de la personne. Vous savez la Pâque ça veut dire le passage. C'est le moment de notre passage de notre vie sur terre à notre vie au ciel. C'est le moment de notre entrée dans la vie des saints et surtout dans la vie de Dieu. Alors pour accompagner ce moment tout particulier qui est la mort de la personne, il y a plusieurs étapes que nous vivons plus ou moins à chacune des époques. Alors je voudrais simplement vous balayer chacune de ces étapes. La première étape c'est au moment où la personne meurt. Aujourd'hui on meurt souvent à l'hôpital mais il y a encore des personnes qui meurent chez elle et on a la possibilité de veiller la personne. C'est à dire de se retrouver en famille avec ses proches autour de son autour de son cadavre et de faire mémoire d'elle, de prier pour elle. Voilà le moment de la veillée de la personne. Et puis il y a un autre moment important que nous avons davantage l'occasion de vivre à notre époque. C'est le moment de la fermeture du cercueil. Vous savez c'est un moment, c'est le dernier moment où l'on va voir le visage de la personne avant de la retrouver au ciel. Et puis vient le moment de la célébration des funérailles. Cette célébration elle est préparée avec des paroissiens dont c'est la mission d'accompagner la famille dans son deuil et dans la préparation de ce temps de prière des funérailles. C'est une belle mission que vivent ces paroissiens, un moment où on peut vivre la compassion pour une famille dans le deuil, et un moment aussi où on peut proposer une parole de foi et d'espérance. Oui il y a la tristesse de perdre un proche, mais il y a aussi notre grande espérance chrétienne et on a besoin que l'église à travers des paroissiens viennent nous le rappeler. La célébration des funérailles, je ne vais pas vous redire tout ce qui s'y passe, pour moi ce qui est important de redire c'est que comme toute célébration, c'est une célébration du mystère pascal du Christ. Au centre de la célébration des funérailles, il n'y a pas d'abord le défunt mais il y a le Christ. C'est lui qu'on célèbre et on prie pour que le défunt qui est là présent dans le cercueil, et bien soit associé à sa mort et à sa résurrection. Ce qui manifeste ça dans la célébration des funérailles, c'est la présence du cierge pascal. Vous savez ce grand cierge qu'on allume à la vigile pascale et qui signifie la résurrection du Christ. Pendant la célébration des funérailles, on est tourné vers cette résurrection du Seigneur et on prie pour le défunt, on prie pour qu'il s'ouvre à l'amour de Dieu, pour qu'il soit purifié de ses péchés et qu'il entre dans la vie éternelle. Alors ce temps de prière n'est pas encore la dernière étape puisqu'il y a encore la déposition du corps dans la terre qu'on appelle soit l'inhumation lorsque le corps est déposé tout entier dans un cercueil en terre, soit la crémation lorsque le corps de la personne défunte est brûlé et mis dans un caveau. Je voudrais simplement rappeler aussi la préférence de l'église pour l'inhumation parce que dans le fait d'être enterré avec notre corps, et bien on se rappelle que le Seigneur lui-même a été mis au tombeau et que le troisième jour il est ressuscité, et donc le fait d'être enterré avec notre corps gardé intact et non pas brûlé, et bien dit quelque chose de notre espérance en la résurrection non seulement de notre esprit mais aussi de notre chair. Voilà, je voudrais simplement terminer en redisant combien ce moment de la mort, la mort d'un proche, mais aussi la pensée de notre propre mort qui viendra un jour, peut être sujet de tristesse ou de peur, mais que, comme dit le pape François, on ne doit pas se faire voler l'espérance, l'espérance de la résurrection, l'espérance de la vie éternelle. Et vous savez, la petite Thérèse, avant de mourir, préparait ses sœurs à sa propre mort, et elle leur disait « Mes sœurs, je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Et bien voilà, ayons ce regard de foi pour regarder notre propre mort et celle de nos proches comme un mystère de vie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada